Kikou les amis, il y a quelques jours, la marque de cookies, Cookie Toast, va contacter pour proposer un petit chèque pour un petit peu de visibilité sur ma chaîne. Moi, on propose de la moula, bien sûr, je dis oui. Alors avec mon équipe, on a tourné une petite intro et croyez-moi, on y a mis tout notre cœur. Sauf qu'avant-hier, NordVPN m'appelle, me dit, allô Ludovic, nous doublons la somme, on veut être le sponsor de cette vidéo. Donc, nous, encore plus de moula, je dis oui, mais nous, notre spot, il était prêt. Mais, on a quand même retourné un spot pour NordVPN. C'est bien normal. Kikou, cookie, les amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble NordVPN. Et surtout, tous les services qui le composent. NordVPN. N'est fabriqué qu'avec du code information de grande, grande qualité. Je vais vous en dire plus dans un instant. Un des secrets qui rend si délicieux, la localisation où vous voulez. C'est un ingrédient clé pour que vous puissiez profiter de tout le catalogue Netflix US qui est énorme, par exemple. C'est vraiment la base pour vous régaler. Une bonne option de localisation. Hé, oh, les gourmands, là. Que serait-ce que... Un VPN. Sans... Anonymat. Hum, celui qu'utilise... NordVPN. Est très... Efficace. Vous êtes totalement anonyme quand vous vous connectez sur des Wi-Fi publics. Je vous avoue que... Je pourrais... Utiliser cette option... Toute la journée. Même si ça fait un peu grossir. NordVPN. Propose en ce moment une offre spéciale faite avec 68% de réduction. Soit 3,15€ par mois. Pour toute... Souscription à l'abonnement 2 ans. Vous recevrez 4 mois supplémentaires gratuits. Et n'oubliez pas... NordVPN est disponible en français et vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Qui dit... NordVPN... Dit forcément... Multi-device. Votre abonnement est utilisable sur 6 ordinateurs. Si vous voulez vous régaler... Profitez de NordVPN. Rendez-vous tout de suite sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran et utilisez le code promo lors de l'achat. C'est maintenant l'heure de retrouver votre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce cours d'informatique. Bon visionnage ! Et régalez-vous. Coucou les amis ! Regardez qui j'ai avec moi. Le bon Ludoc. Enchanté. Et le bon Kemar qu'on ne présente plus. Bah voilà. Les amis, nouveau concept sur la chaîne. Ludoc, je te laisse l'expliquer. Non, il y a... Non, mais c'est une discussion... En fait, je vais vous expliquer. Attends, je vais l'expliquer parce que je sens que tu vas mal l'expliquer. J'ai discuté avec Ludoc récemment d'un truc qui nous était arrivé à tous les trois sur un tournage il y a quelques années. Ouais. Et on s'est dit pourquoi on ne va pas en faire une vidéo pour raconter aux gens qui nous regardent parce que ça vaut le détour. Oh, le lancement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. C'est assez fou ce qu'on avait vécu et c'est vrai qu'on n'en parlait pas publiquement et puis là, comme c'est passé, attends, on balance. Il y a quelques années, nous faisions partie du studio Bagel et on a fait un tournage, un sketch. Bien sûr. Le sketch s'appelle le casse du siècle. C'est bien ça ? Ouais. C'est incroyable ce qui s'est passé sur ce tournage. Je confirme. Tu confirmes. Ouais, ouais. En gros, il y avait un film avec Margot Robbie et Will Smith qui allaient sortir et on nous a proposé de tourner un sketch en les intégrant, en ayant une petite scène avec eux. Donc c'était assez fou et on s'est dit, bah ok, on parle là-dedans. On avait juste deux contraintes. La première, c'est qu'il fallait tourner dans un hôtel à Londres parce que c'est là qu'ils étaient pour faire leur promo. Et la deuxième contrainte, c'était vous n'allez avoir que 20 minutes avec eux. Nous, on écrit un court-métrage. Là, on prend le train pour Londres. Là, on est dans le train à Londres et on est surexcités, les gars. Et là, on est surexcités. C'est notre histoire. Donc là, on est dans le train et là, on est surex. Et voilà. Donc on est dans le train, on a le script dans la main. On commence à stresser un peu parce qu'on a beaucoup de plans à tourner et on va avoir que 20 minutes. Donc limite, on répète entre nous. Mi-excitation. Mi-mi-mati. Oui. Donc on va tourner avec Will Smith et Margot Robbie. Moi, je suis notamment complètement fou amoureux de Margot Robbie. De Will Smith ? En essentiel, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a toute une équipe autour dont ça fait monter la pression, en fait. Oui. Oui. Le court-métrage qu'on va tourner, c'est pour en fait faire une sorte de promotion pour le film qui allait sortir au cinéma, le film qui s'appelle Diversion. À la base, il devait s'appeler Dispersion. Ah ! Et ça s'est changé en Diversion. Oh, d'accord. Parce que c'est un truc de pickpocket à l'anglaise, c'est super sympa. Jouer le genre. Je vais sortir une vidéo sur Dispersion. Sur pourquoi il est passé de Dispersion à Diversion. Par rapport au fait que ce soit un film de pickpocket. Yes. OK, on va à l'hôtel. Il se passe quelque chose quand on marche à l'hôtel. La pression commence à monter parce que plus ça va, plus l'échéance arrive. L'heure fatidique. Si tu as d'autres expressions, le champ de l'écran. OK. On arrive à l'hôtel. Oui, oui. Oui. Will Smith et Margot Robbie sont à quelques chambres de nous. Ils sont là dans, on va dire, une petite heure. Et je me souviens qu'il y avait une nana qui venait et qui disait OK, ils sont là dans 20 minutes, dans 15 minutes, dans 10 minutes. T'en souviens ? Elle foutait la pression, tu vois. Je m'en souviens. Ils sont très stressants dans ces moments-là. Ils sont très stressants. En plus, c'est Ricain. Kemar ? Non, non, je voulais dire qu'ils étaient très, très stressants. On avait tourné avec Cyprien et Jules Fou peut-être un an avant avec Hugh Jackman et c'est des conditions où moi, je me souviens Des quoi ? Des conditions. Quand je filmais Hugh Jackman, je me souviens que je le filme et en fait, il mettait un téléphone vraiment en train de filmer avec le chrono, avec les 20 minutes qui défilent. Donc, c'est vraiment à l'américaine. Donc, t'as les stars qui arrivent mais il y a 20 personnes autour. Moi, je me rappelle, j'étais très concentré, très focus. D'ailleurs, le film s'appelle Focus, je crois, dans... Oui, c'est vrai. Désolé de le souligner. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de focus... Ah ! Ah ! T'aimes bien Will Smith ? J'ai jamais... Moi, je suis un grand amateur de Will Smith. Je l'ai vu dans Wild Wild West, par exemple, que je conseille à tout le monde. Et donc, j'ai vu ce film, je me suis imprégné de Will Smith. Donc, j'étais fin prêt à le rencontrer. Et t'as dit, c'était ton moment. C'était mon moment. This is it. This is the time of my life. Comme je me le répétais dans ma tête. Ça, vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. J'y vais ? Ouais. Ok. Vas-y. Désolé. Ça marche. On est dans la chambre. Will Smith arrive dans 10 minutes. Tout est prêt, la caméra... On est les rois du pétrole, que marre. Ouais. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire la vidéo. Et là, ça tourne mal. On a quelqu'un qui arrive qui est en fait le consultant du film, donc, Dispersion, qui s'appelle Apollo Robbins et qui est un peu... Déjà son nom, je ne suis pas fan. Apollo Robbins. C'était un ancien pickpocket et c'est le gars qui a conseillé Will Smith et Margot Robbie dans le film pour leur conseiller de comment on pickpocket, etc. Et qui arrive et qui a tout d'un coup une nouvelle idée. Alors que ça fait un mois qu'on a écrit le script, que nous, on a tout répété, etc. Et il veut faire un happening où en fait, c'est Will Smith et Margot Robbie qui vous pickpocket, vous volent des trucs, etc. pour montrer un peu comment ça marche. Ouais. Sauf que nous, on n'a pas du tout prévu ça. Ça ne rentre pas du tout dans le truc qu'on a écrit. Nous, on est full stress. On va rencontrer Will Smith et Margot Robbie et l'autre me met une montre et il dit « Ouais, je vais te la prendre. Tu te laisses faire un peu et tout pour le... » Je ne dis pas que ce n'est pas un bon magicien. Je n'ai pas dit ça. Ah non, c'était très bien. Tu ne l'as pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas pensé non plus. En vrai, c'était impressionnant mais en fait, on n'avait pas du tout prévu ça. On n'avait rien à foutre sur le moment. Nous, on se sent un peu obligé de le faire pour lui faire plaisir. On va tourner son truc d'abord et on tournera à notre commettrage après. On a 20 minutes. Tournons son truc en 5 minutes. En termes de stress, ça augmente encore plus surtout qu'on n'est pas forcément les plus à l'aise en anglais. Donc, il faut expliquer à Will Smith et Margot Robbie ce qu'on va tourner, etc. Donc, pendant un mois, tu as tout préparé et que 5 minutes avant, tu as un gars qui arrive et qui change tout. Ça tourne mal. Donc, ils arrivent. Déjà ? Oui. Will Smith... Bien-être l'enceinte. Il est là. Il est magnifique. Il est harmonieux comme je l'aime. Il est barraqué. Donc, on tourne sa merde. On tourne son... En se disant, vite, l'heure tourne. Moi, je surveillais ma montre parce qu'on n'avait que 20 minutes. Sauf que ma montre, il me l'avait volée. On a dû tourner 10 minutes. Ouais, entre 5 et 10. C'est facile. C'est un coup, ils mettent un truc dans une poche, ils récupèrent un truc avec la montre, avec Marc aussi. On est comme ça, en mode, bon, ok. Passons à autre chose. On avait trois scènes à faire. Une scène où il y avait Margot Robbie et Will Smith qui rentrent et qui vous saluent. Et ensuite, c'était une scène en juste Will Smith avec toi. Comment il s'appelle ? Will Smith. Et du coup, on se met en position pour tourner la première scène. Donc, tout con, on le tourne, ils rentrent, ils vous font des hugs, ils vous serrent la pince. Là, t'es content parce que tu kiffes... Ouais, mais si tu veux, je suis ravi parce que j'adore Will Smith. Et ensuite, ils partent. Donc, c'est en mode, couper, ok. On va la doubler histoire de la voir. On refait la prise. Et après, on passe aux scènes suivantes. Et ils ne reviennent pas. Et donc, je me dis, bon, ils attendent qu'on leur dise vraiment coupé pour qu'ils reviennent comme tous les comédiens, etc. Donc, je vais pour ouvrir la porte. Je passe la tête dans le couloir. Je tourne la tête à gauche. Il n'y a personne. Ouais. À droite ? Je tourne la tête à droite. Il n'y a personne. Au milieu. Toujours personne. Du coup, je me retourne vers vous. Je vous regarde et je lui dis, ben, ils sont partis. Attends, attends, attends. Là, t'as eu du mal. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est une blague. T'es en train de nous dire qu'ils sont rentrés, ils ont tourné avec nous. Ils s'en vont. Oui. Et ils ne reviennent pas. Oui. C'est ça. Et du coup, on s'est retrouvés comme des cons en mode, mais on n'a pas ce qu'il faut, quoi. On n'avait qu'une scène où ils rentrent et ils vous disent bonjour et ils partent. Et on avait des cons à rendre. On devait rendre un court-métrage. Autant vous dire que dans le trajet de retour dans le train, Kemar ? Oh, ben, le visage déconfit. Des confitures ? Des confitures, oui. Avec du pain. Vous êtes déjà tésésés. Oh, ça me saoule. Là, on est dans le train, donc on a deux plans nuls. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on arrive à rendre un sketch dans le temps imparti, qu'est-ce qu'on va, putain, de faire ? C'est brainstorming. Donc là, on commence à brainstormer. Il faut écrire un truc avec ça. Tout le script qui était un script de huit pages sur lequel on avait bossé pendant un mois, il ne servait à plus rien. Donc on a complètement, on a tout jeté et on est reparti de ça. On a trouvé des petites bidouilles, en fait, parce que... On a les plans larges, donc les vrais plans avec les vrais Will Smith et les vrais Margot Robbie. Et après, on a tourné avec des doublures, des plans serrés pour essayer d'inventer une histoire petite filoterie, quoi, tu vois. Vous aimez le résultat de la vidéo ? Je trouve que vu les conditions, on s'en sort vraiment pas mal. Les amis, merci beaucoup d'être venus. Maintenant que j'ai un studio, il faut bien tourner dedans. Surtout qu'on a tous eu des anecdotes de tournage un peu folles et donc je pense que c'est le moment où on peut les raconter maintenant. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Effectivement, si on pense à d'autres anecdotes ensemble, les amis, on refera une petite vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à... Hum hum. Hum hum. Kemar ? Le mot de la fin. Si j'avais su à l'avance que ça allait se passer comme ça, je ne l'aurais pas cru. Waouh. Les frissons, non ? Chill. Ma montre. Tu t'es fait pique-poutetée ? Oui, j'ai fait pique. Et ton slip. Oh. C'est pas possible. Tu t'arrêteras donc jamais, toi ? Non. Diversion ? Dispersion. Waouh ! Hé ! Allez, ciao !